Musique Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Michel Lonsdal. Né le 24 mai 1931 à Paris, d'une mère française et d'un père anglais, l'acteur le plus étrange de sa génération n'était guère un enfant comme les autres. Fasciné par le Maroc, où il passe toute son adolescence, il y gagne un mystère qu'aucun film, aucune pièce, et encore moins ses toiles, n'arrivent à nous livrer. Au départ, l'extraordinaire interprète de Marguerite Duras au théâtre était un adolescent plutôt timide qui cherchait sa vraie vocation. En 1952, sa rencontre avec Tania Balashova décide de son destin. Après ses trois ans de cours d'art dramatique, Michel Lonsdal découvre une façon de jouer qui s'apparente à la magie. Orson Welles et François Truffaut le considèrent comme le seul acteur capable d'exprimer l'irrationnel et d'aller plus loin que la parole. Michael Lonsdal, quel petit garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans ? Pourriez-vous me le décrire ? J'étais avant tout un petit garçon anglais, British little boy, élevé tout à fait dans les traditions anglaises, bonhomme, gentil, et qui passait de l'Europe à l'Afrique. Alors là, je suis devenu un peu différent plus tard. Alors, est-ce qu'il y a une image très forte de votre enfance que vous n'oubliez pas ? Une image reliée à quelque chose de précis, qui vous poursuit comme ça ? Il y a des images d'éblouissement, oui, quand nous avons quitté la France au mois d'août 1939, et que nous sommes partis sur un immense bateau anglais à Marseille, bateau qui revenait d'Australie, et où tous les employés sur le bateau étaient des Indiens avec des grands turbans. Alors, je me souviens de l'éblouissement de cette arrivée dans ce port de Marseille, le soir, pour embarquer sur cet énorme bateau éliminé, et ensuite aller jusqu'au Maroc. Ça a été, à partir de là, je me suis souvenu à peu près de toute mon enfance. Avant, c'est un peu plus confus. Mais, cependant, vous êtes né à Paris. Alors, à Paris, vous étiez bébé pendant quelques mois, simplement avant d'aller à Londres. Oui, je suis né à Paris, mais exporté rapidement dans les îles britanniques, d'abord à l'île de Jersey, pendant 4 ans, ensuite à Londres jusqu'à la guerre, donc élevé en milieu tout à fait britannique. Donc, votre langue maternelle a été l'anglais, c'est la première langue que vous ayez parlé. C'est ça, j'ai parlé l'anglais jusqu'à l'âge de 12 ans, uniquement, et après, j'ai commencé à apprendre le français très difficilement. Et le français, ensuite, est devenu ma langue principale. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que, dès le départ, vous parliez du Maroc. Or, le Maroc, c'est votre adolescence. Bien sûr, c'est ça qui compte énormément, apparemment. C'est un moment déterminant. C'est le choc, là, et l'émerveillement, le Maroc. Ce sont les années de 10 ans à 20 ans, à peu près, et donc toute l'adolescence, et toute la perception qui se développe, et toutes les émotions qui arrivent, et la mémoire qui garde tout ça. Mais vous en avez dit un tout petit peu plus, je crois un jour, que vous aviez dit que ça vous avait surtout apporté un autre moyen de communiquer. J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant là-dessus. Il y avait l'incantation du désert, des paysages du Sud, mais il y avait autre chose, qui correspondait sans doute, chez vous, à des clés, autre, quelque chose de profond. Oui, d'abord, c'est un pays où l'on vit, les sons sont très étonnants, les odeurs sont étonnantes, tout est très prenant comme ça, extrêmement fort, surtout l'été. Et donc, je garde des souvenirs, vous voyez, c'était pourtant la guerre, enfin, la guerre en Europe, pas là-bas, mais je garde des souvenirs de tout ce qui était extrêmement violent, au point de vue couleur, les murs étaient blancs, le ciel était bleu, les oliviers et les palmiers étaient verts, mais tout ça, d'une force incroyable. Et évidemment, à ces âges-là, on reçoit et on est complètement investis de tout ce qu'on voit, ressent. La langue arabe aussi, que j'ai apprise, sans même m'en rendre compte, quand je suis retourné dix ans après au Maroc, je parlais l'arabe, et je ne m'étais pas rendu compte que je l'avais appris. En tout cas, si vous voulez, la façon dont on a vécu a permis une grande liberté de faire. J'ai été très peu contraint, très peu obligé dans mon enfance. Alors ça, je crois que quand on ne presse pas un enfant, qu'on ne l'oblige pas à être intelligent ou qu'on ne l'oblige pas à être efficace, qu'on ne le bourre pas de notions, d'idées, de choses apprises, ça laisse une place, une chance au développement, si vous voulez, du rêve et de l'imaginaire. Et alors, c'est là, probablement, ainsi qu'à commencer votre envie de peindre. C'est là que vous avez commencé, en plus, à peindre un peu à la manière d'un rêve éveillé, en laissant l'imagination et la main partir. Non ? Oui. Là-bas, dans ces pays, la façon dont les gens étaient habillés, les Arabes, enveloppés de tjallaba, enveloppés de voile, enveloppés de turban, faisaient que, si vous voulez, les corps, la façon, les costumes étaient toujours souples et toujours drapés. Et, alors, les visions de couleurs, ça, parce que la couleur m'a toujours impressionné et passionné, les contrastes de, comme je le disais tout à l'heure, de bleu, de blanc, de vert, sont tellement violents que ça me donnait des chocs visuels. C'est vrai, je restais complètement ébloui à regarder un coucher de soleil pendant des heures. Quand on a eu cette adolescence et qu'on revient à Paris en 49-50, je crois, d'abord, c'est très gris, je suppose, ce qu'on découvre. Oui. Et ensuite, on va s'inscrire, comme vous l'avez fait, chez Tania Balashova, mais poussé par quelle énergie ou inspiration ? Ah, alors, l'arrivée à Paris, oui, c'était très sombre, très triste, c'était tout noir, c'était, à l'époque où Paris n'avait pas été nettoyé par Malraux. Donc, difficile adaptation, refus, pendant deux ans, je trouvais ça un espèce de trou noir, Paris, et je n'aimais pas du tout. Il a fallu vraiment qu'en allant dans les musées, en apprenant à la culture française, tout doucement, que je commence à aimer Paris, ça a été long. Mais alors, l'envie d'être comédien, oui, ça, ça a débuté très jeune, dans ces cinémas au Maroc, où on allait plusieurs fois par semaine, où on voyait les films deux, trois fois, et ça a été le premier idéal de ma vie, c'est-à-dire de vouloir faire comme ces gens que je voyais sur les écrans. Je ne voyais pas de théâtre, il n'y en avait pas, donc, c'était le cinéma, ça prenait toute la place de mes rêves. Je rêvais aux acteurs, je jouais, j'inventais des jeux avec les acteurs, je prenais les petites photos dans les paquets de chocolat, j'arrangeais, je faisais la classe aux acteurs, enfin, j'imaginais toutes sortes de choses, et je me disais, un jour, je voudrais être comme eux. Dans ces années de Paris, est-ce que vous avez eu des coups de foudre, est-ce que vous vous êtes senti très libre, ou est-ce que vous vous êtes senti un peu brimé, disons ? Je suis senti d'abord un enfant sauvage, arrivant dans une grande cité très civilisée, et sachant pas où m'adresser, n'osant pas m'adresser, sachant pas où aller. Les premières fois où j'ai voulu aller au théâtre, c'était la comédie française, je suis arrivé, j'ai vu des gens faire la queue, et puis je suis arrivé devant une caisse où il y avait écrit baignoire, loge, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, alors j'étais pris le balcon, je ne comprenais pas tous ces termes, alors je suis avancé jusqu'à la caisse, puis voilà, elle m'a dit, alors qu'est-ce que vous voulez, j'étais incapable de dire, et je suis parti. Vous voyez, ça m'a folé complètement, et aller dans un cours, je n'osais pas trop, j'avais connu Gina Manès au Maroc, qui était une ancienne grande vedette du Muey, et je n'avais même pas osé aller à son cours, il a fallu attendre à Paris l'occasion, par le journal Art, où un jour, j'ai trouvé un article, enfin une proposition publicitaire, disant, voulez-vous savoir si vous êtes comédien, alors à partir de là, j'ai osé y aller, j'ai donc passé des tests pendant trois jours, et puis le résultat a été, qu'on m'a dit, oui, vous pouvez être comédien, ce sera très difficile, mais essayez. C'était chez Tania Valacheva ? Non, ça c'était un petit peu avant Tania, mais alors, ça m'a donné la force, si vous voulez, d'aller enfin voir Tania, qui m'a reçu à bras ouverts, je ne peux pas dire d'autres mots, au petit studio des Champs-Elysées, pas loin d'ici, où elle donnait son cours, et là, j'ai trouvé une femme miraculeuse, accueillante, généreuse, qui vous, dont le regard vous transperçait, qui a l'impression qu'elle voyait à travers vous, et elle m'a laissé aller à son cours pendant 2-3 ans, presque sans payer, je n'avais pas beaucoup d'argent, et j'oubliais toujours de payer, et puis je me disais, un jour, elle va me ficher dehors, mais non, elle me disait, non, non, restez, restez, vous paierez plus tard. Et voilà, donc, Tania m'a accueilli à bras ouverts, et m'a poussé, sorti, accouché une seconde fois, c'est elle qui me poussait sur le plateau, elle me disait, allez-y, 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 moi je ne voulais pas, je voulais à la fois être acteur, mais je ne voulais rien faire comme ça. Elle m'a un jour demandé d'être violent, je me dis, comment violent ? Oui, dans le misanthrope, elle m'a dit, allez, déclenchez quelque chose, devenez violent. Je me dis, mais je ne sais pas, je ne peux pas. Elle m'a dit, si vous ne devenez pas violent, je ne veux plus vous voir au cours. Alors, je me dis, bon, il faut faire quelque chose, vous voyez, il y a des gens qu'il faut pousser un peu à bout, comme ça. Alors, j'attrapais une chaise et je l'ai cassée, en disant, elle me foutra dehors de toute façon. Pas du tout. Elle m'a dit, bravo, c'est bien. Il y a un moment où il faut, pour se dépasser, s'oublier, de venir avoir une espèce d'éblouissement et perdre conscience de soi. Dans son Noël, Saint-Ruffaut, en passant par Mocky, enfin, vous avez fait une gamme assez étendue de personnages. Est-ce que parfois, vous en rajoutiez vous-même ? J'aimerais savoir ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous arrive un peu d'aller plus loin par votre propre volonté, de tenter un coup à la lisière ? Oui, je le fais quand je sens un metteur en scène qui est capable de l'accepter et qui le demande. Alors, avec Truffaut, ça a été le premier à me dire, voilà, je vous demande de faire quelque chose dans Bésévolé, je vais vous donner un texte, vous n'allez pas l'apprendre et vous allez simplement garder le schéma et puis vous allez improviser là-dessus. Je dis, bien alors, je peux faire ce que je veux ? Il m'a dit oui. Je dis, bon, il prend des risques, mais je vais en prendre aussi. Alors, inventons le personnage de M. Tabard dans une espèce de folie et comme j'ai vu qu'il était très content, c'est une affaire de contact, un rapport de création avec un metteur en scène. Quand un metteur en scène vous pousse à aller plus loin en vous, à être vous-même, à oser faire des choses que vous ne feriez peut-être pas, d'habitude, par pudeur ou par timidité, alors là, ça devient extraordinaire parce que quand on sent qu'on en a permission, si vous voulez, d'aller au-delà de ce qu'on ferait normalement, à ce moment-là, on sent prendre un peu le génie. On se dit, ah, il y a quelque chose qui peut... Découvrons en nous ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes, osons être autrement et on est plein de ressources. Les êtres humains sont fabuleusement riches de possibilités qu'ils n'emploient pas beaucoup. Justement, votre grand exploit dans ce domaine, je crois, ça a été de prouver en somme que les textes de Marguerite Duras pouvaient vraiment être interprétés, joués, entendus. Alors là, c'est là que vous êtes précurseur et même, vous avez eu l'assentiment de Marguerite Duras qui n'était pas imaginable tout à fait au départ. Oui, alors toute la rencontre avec Marguerite s'est faite à travers Claude Régy qui a été améliore en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé peut-être avec lequel j'ai le plus travaillé et Claude Régy est améliore en scène qui vous pousse à aller dans ce sens de l'inconnu et dans les possibilités à soupçonner de vous-même et Marguerite Duras étant venue par-dessus, alors ça a fait boule de neige et Marguerite est quelqu'un qui par l'intelligence vous emporte à aller très loin dans vous-même et alors là, je sentais un plein champ, une pleine liberté si vous voulez, c'est inimaginable. dans ma vie de comédien, il y a 4-5 personnes que j'ai rencontrées et qui ont été des déclics, si vous voulez, qui ont été des gens qui m'ont changé complètement. Ou enfin, sinon changé, qui m'ont donné la possibilité d'aller au-delà de moi-même. Je me suis toujours demandé si à un certain moment, le travail en tant que tel n'était pas votre toute première nécessité intérieure, en somme. Le travail de quoi ? Le travail, sous toutes les formes. Ah oui, 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 je l'ai dit. Le travail de comédien, le travail à la radio, comme au théâtre, comme au cinéma. Est-ce que cette sorte de boulimie de travail n'était pas simplement pour vous le minimum dont vous ayez besoin ? Sans doute. Si on veut être comédien, il y a des raisons. On ne sait pas, on pourrait chercher un peu. J'y ai pensé souvent pourquoi est-ce que j'ai tellement voulu être comédien et à quoi ça correspond ? Est-ce que c'est un besoin de me cacher, de fuir, de ne pas être moi-même ? Peut-être que le moi-même est difficile à vivre. Donc, s'incarnant dans toutes sortes de choses, on s'oublie. On est comme transporté ailleurs. Alors, je sais que j'ai eu une boulimie de travail, oui. Et je ne peux pas dire que je m'en lasse parce que quand le travail n'est pas trop mal fait, il vous redonne des forces pour continuer encore plus. La fatigue, si vous voulez, ne vient qu'à partir du moment où on fait des choses qui ne sont pas bonnes. C'est là qu'on s'use, on se perd. Mais le bon travail vous redonne des forces pour continuer. c'est renouvelable, la perpétuité. On dit que vous êtes vous-même capable de faire des plats extraordinaires. Est-ce que c'est vrai ? Non, pas du tout. Je sais à peine cuire un oeuf à la croque. Et j'aime bien manger de temps en temps une bonne chose. Mais sans ça, non, je ne mange pas trop. Et d'abord, je ne peux pas parce que ce n'est pas bon pour moi. mais je ne suis pas gourmet du tout. Je me contente volontiers d'un petit sandwich ou d'un croque-monsieur. Non, non, la nourriture n'a pas une grande importance dans ma vie. Vous êtes-il arrivé de souffrir de la laideur dans le quotidien ? Quelques endroits, oui, quelquefois, vraiment, j'ai tombé dans des gourbis. Pas possible. Mais enfin, je suis quelqu'un qui s'adapte énormément, si vous voulez. C'est une philosophie que j'ai d'essayer de s'adapter et d'être toujours en condition de prendre la couleur de l'endroit où vous êtes. C'est très britannique, ça. Quand je suis dans un palais, je suis heureux, j'envoie les beautés. Quand je suis dans un gourbi, j'essaie de me dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui vivent dans des gourbis. Et donc, ne pas être dépaysé. Il ne me faut pas un certain endroit ou un certain confort pour être heureux, non. Le bonheur, pour moi, c'est de m'adapter aux personnes que je rencontre et au lieu où je suis, aux situations. C'est une espèce de côté chameleon, si vous voulez, qui fait que... Je crois que c'est fondamental dans notre métier de comédien de pouvoir être observateur et heureux partout. Parce qu'il y a à voir, il y a à observer, il y a à apprendre dans tous les endroits du monde. Alors, dans vos rapports, avec les gens, on vous dit attentifs, exigeants et tatillons. Je parle des rapports de travail et peut-être même des autres. Mais alors, j'aimerais savoir si vous pensez que les gens sont perfectibles. Parce que vous avez le souci du perfectionnisme en toutes choses. Mais alors, peut-on changer les gens ? Peut-on, tant soit peu, peser sur leur destin, à votre avis ? Comment ? Et comment ? Ah, on peut ? Impérativement, impérieusement. Ah ben, j'aimerais que vous développiez ces théories. Les rencontres sont faites que c'est comme des atomes qui se croisent, qui se cherchent. Je crois qu'il y a des gens, le terme est extrêmement populaire et très intelligent, on a des atomes crochus avec les gens. Eh bien, quand ces atomes crochus marchent et que ça vibre et qu'il y a ce qu'on appelle un contact, un rapport avec quelqu'un, à ce moment-là, le monde peut changer. C'est un échange. Il faut donner ce qu'on a, soit de plus vrai, de plus sincère. Si l'autre fait pareil, à ce moment-là, l'électricité commence à naître. Et c'est capital de rencontrer dans la vie des gens qui vous électrisent, des gens qui vous modifient, qui vous... Ah, ils font passer à autre chose. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que la sexualité a autant d'importance qu'on ne le dit aujourd'hui, qu'on ne le proclame partout ? Oui, elle a énormément d'importance. L'âme et le corps sont absolument mêlés. Nous vivons sur deux plans à la fois, indissolubles, mais qu'on ne sépare. On dit le corps et l'âme, mais je ne crois pas. Je crois que le corps et l'âme, c'est une seule chose. Donc, l'âme est capable d'amour, le corps est capable d'amour, les deux se fusionnent par un moment. Quand l'amour vrai est là entre les êtres, évidemment, tout devient extraordinaire. Que ce soit un amour physique ou un amour moral ou un amour du cœur, du moment qu'il y a générosité, qu'il y a échange réel, qu'il y a vérité entre les êtres, à ce moment-là, tout devient fabuleux. J'aimerais savoir ce que vous évoque, je vous prête, ce dessin. C'est les tests de recherche. Recharge, comment dit-on ? Oui, puisque vous le connaissez. Je le connais, je trouve ça un joli papillon, ça me fait penser à un papillon. Oui, c'est extrêmement sensible à la couleur, je regarde la matière plutôt que la forme. Enfin, si vous voulez que je vous dise la forme, oui, c'est plutôt une espèce de papillon-fleur. C'est quelque chose qui est en métamorphose et qui tend vers la beauté mais qui n'est pas arrivé encore. Puisque nous sommes sur ce terrain, je ne vous ai pas demandé s'il vous arrivait d'avoir des cauchemars, des rêves persistants, des choses comme ça. Non, en dehors du fameux rêve contre les comédiens, c'est-à-dire qu'on vous appelle vite pour aller sur une scène, jouer un rôle dont vous ne savez pas un mot et vous allez arriver en retard et vous vous retrouvez sur la scène et vous ne savez pas ce que vous allez dire qui arrive très souvent. En dehors de ça, non, je n'ai pas de cauchemars répétitifs, non. Il est sûrement un tout petit peu stupide de vous demander ce que vous allez faire les 20 ou 30 prochaines années. Vous n'y avez pas pensé en ces termes. Non, vous savez, je suis très philosophique là-dessus. J'attends de voir et selon ce que la vie propose, je fais avec. Et la vie propose les meilleures choses dans ma vie ont toujours celles qui m'ont été données. Ce n'est pas celles que j'ai tellement voulu. Tout d'un coup, il y a des cadeaux qui arrivent, des cadeaux de la vie, des appels, des moments où la vie s'en veut dire maintenant il faut faire ça. Et je réponds à cette demande intérieure, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...